Dans un communiqué de presse relatif aux mortalités de chevaux dans les communes de Koumassy et Portbouet situé dans le sud d'Abidjan, le ministère des Ressources Animales et Halieutiques, MIRA, invite tous les gestionnaires des centres équestres, propriétaires de chevaux et tous les acteurs de la filière équine à se conformer à des mesures visant à contenir tout risque de propagation en cas de maladie virale. Les mesures prises ces mesures consistent en l'interdiction de déplacement des chevaux hors des centres équestres, sauf dérogation spéciale délivrée par les services vétérinaires, l'interdiction des rassemblements de chevaux et de toutes sortes de compétitions, l'interdiction de partage de matériel, d'équipements et d'intrants avec d'autres propriétaires d'animaux, la surveillance quotidienne de l'apparition de signes de maladie chez les chevaux et notifications aux services vétérinaires. Nettoyage et désinfection régulier des bâtiments, des équipements, des véhicules de transport des chevaux, à la mise en place de pédiluve, rotoluve, dispositif de lavage des mains Elle consiste également au nettoyage et désinfection régulier des bâtiments, des équipements, des véhicules de transport des chevaux, à la mise en place de pédiluve, rotoluve, dispositif de lavage des mains, et au contrôle strict de la circulation humaine en interdisant l'accès des personnes non autorisées aux centres équestres Lire aussi Côte d'Ivoire baroblique volaille, le ministère des ressources animales et halieutiques interdit la vente de volaille en dehors des marchés Le 13 avril 2022, le ministère des ressources animales et halieutiques a été alerté de mortalités inhabituelles de chevaux dans deux centres équestres du district d'Abidjan. Des investigations diligentées Des investigations diligentées le même jour par les services vétérinaires ont conduit à la suspicion de deux maladies virales à savoir la maladie West Nile et la maladie de la vallée du Rift, au regard des signes cliniques observés, paralysie du train postérieur, fièvre, signes nerveux, sur les chevaux malades et le caractère épidémique de cette infection. Par ailleurs, des prélèvements ont été effectués et acheminés dans deux laboratoires de référence nationale et internationale pour des analyses. Sidi Thiemoko Touré, remercie les partenaires et acteurs de la filière équine pour leur franche collaboration, et les invite, les plus proches face à toute anomalie observée sur leurs animaux dans l'attente des résultats de laboratoires, les mesures conservatoires ont donc été prises conformément à la réglementation en vigueur, pour contrôler les mouvements des animaux et éviter une éventuelle propagation du danger sanitaire. Lire aussi pêche, le secteur halieutique génère près de 100 000 emplois directs et plus de 400 000 emplois indirects, Sidi Thiemoko Touré, le ministre des Ressources animales et halieutiques, Sidi Thiemoko Touré, remercie les partenaires et acteurs de la filière équine pour leur franche collaboration, et les invite à informer les services vétérinaires les plus proches face à toute anomalie observée sur leurs animaux, conclut le communiqué de presse publié le mercredi 27 avril.